Partons maintenant à Saint-Sevé pour découvrir notre dernier volet du festival médiéval des Vascognales avec un artiste illusionniste qui a donné des frissons au public. Regardez. Au cours de ce spectacle intitulé Artus, du nom d'un des personnages père et fils se sont affrontés à l'épée sous les yeux du public. Alors le personnage que je représente c'est Gwendal Lomfort qui est inspiré d'une légende limousine de Géofroy Tête Noire qui était un brigand qui avait pris le château de Vantadour à Aigleton donc le château de Vantadour de Bernard Vantadour, le grand troubadour et j'ai pris ce modèle-là parce que la légende était, je la connaissais c'est tout petit comme légende, mais je la connaissais et ce monsieur était limousin breton et moi j'ai vécu 15 ans en Bretagne, mon imaginaire est breton mes enfants sont nés en Bretagne et j'ai fait du théâtre en breton, j'ai trouvé ça très rigolo. Regarde, à 3 je serre 3 et là on recommence, à 3 je serre Le plus de ce spectacle médiéval, c'est son côté magique avec cette boîte noire Les illusionnistes gardent leurs petits secrets alors ce qui a fait, je peux quand même vous donner un petit peu la démarche la cabine aux épées que vous voyez là, vous la voyez chez plein d'illusionnistes c'est bourré de paillettes, les épées sont en fer blanc il y a beaucoup de plastique, c'est très kitsch vous prenez une fille, vous la mettez dedans, vous enfoncez plein d'épées et à ressort, les épées n'ont découpé que les vêtements nous on était partis, j'avais déjà une forte culture de la fête médiévale donc moi je ne pouvais pas faire ça, je ne pouvais pas amener une boîte orange avec des parements bleus, des paillettes, ce n'était pas possible donc on est partis sur une boîte, voilà, c'est très rustique comme vous avez pu voir, voilà, c'est noir, c'est sombre Noir, sombre et un peu gore aussi C'est moi qui ai les mains dedans, vous n'allez pas faire un à chaque fois J'ai créé cette boîte, elle est quand même beaucoup plus dangereuse que les boîtes aux épées standards et cette petite adrénaline, le public le ressent tout ça il ressent que c'est un peu dangereux quoi Un côté dangereux et mystérieux qui attire pourtant le public pour découvrir des spectacles différents Et puis le côté grand guignol, c'est du pur bonheur vous avez vu les enfants, les enfants ils sont là, ils sont au premier rang vous avez vu, ils rigolent, ils tapent dans les mains ils savent exactement où ils sont on rebondit sur ce qu'ils disent c'est mignon, c'est marrant, c'est ce qui fait la vie du spectacle et c'est ça qu'on ne pourra jamais rendre dans un film dans une série, dans un film ou n'importe où ça c'est le spectacle vivant, c'est la vie, il y a le gamin qui a 8 ans, qui tape dans les mains en criant et la tête, et la tête, et la tête c'est quelque chose que jamais aucun mécanisme ne pourra rendre il n'y a que le spectacle vivant qui peut vous donner ça Qu'est-ce que je fais ? Je les gorge ! Non ! Ah j'ai une...